Un petit aperçu du bassin, le niveau est bien descendu cette nuit, j'ai arrosé toute la nuit les fruitiers, j'ai descendu 15 cm d'eau à peu près, sur 50 000 litres, ça doit faire à peu près 5 mètres cubes environ. J'ai un système de pompage avec une seule pompe, j'ai mis un séparateur sur la pompe, avec un côté de la pompe, c'est une question d'énergie en fait, un côté de la pompe, j'alimente ce jet qui fait l'aération, c'est la seule et unique aération du bassin pour 50 mètres cubes, et puis le deuxième brin d'eau, j'arrive ici dans ce bassin, on voit le remous dans l'eau là, j'arrive ici, je remonte là, ça c'est un filtre dans lequel il y a des éponges, et puis par le milieu du filtre, donc les limans sont au fond, je suis en train de les purger ici avec cette purge, avec ce filtre, au milieu du filtre, je repars dans un deuxième filtre plus fin, qui va nous aussi, c'est des filtres à colonne, donc ça sédimente, la saleté sédimente, puis l'eau ressort toute propre, dans la deuxième pipe, du deuxième bidon qui est à côté, donc entrée, on descend, l'eau se mélange, se repose, elle se calme dans ce bidon, c'est ce qui est très bien, comme ça c'est sédimente, la grosse cochonnerie sédimente dans ce bidon, c'est pour ça qu'il a une grosse purge, je reprends l'eau entre les deux, je remplis ce filtre à colonne, la saleté reste au fond aussi, et l'eau propre en surface, bien de ce côté, là, j'ai fait comme ça, j'ai pris, là il est ouvert à l'arrière, il y a un appel d'air, donc, ici, j'ai fait des ouvertures, et l'eau, tout doucement, elle va monter, puis s'enfiler là, bien sûr, s'il y a des mouches, c'est intéressant, parce que, ça veut dire qu'il y a une bonne qualité, qu'elles font des larves, et puis que ça nourrit les poissons en même temps, on récupère ces larves, voilà, un petit peu un aperçu là, des bassins, bonne journée.